Tout différencie la vie dans une tour austère perchée au contrefort ou au sommet d'une montagne de celle dont on jouissait dans un palais urbain riche en distractions. Cependant, la majorité des seigneurs châtelains se livrent aux mêmes activités. La chasse, réservée à l'aristocratie, la guerre, l'équitation, l'exercice militaire. Sauf exception, les nobles n'ont pas le droit de travailler de leurs mains. Ils doivent en revanche gérer leur domaine, conserver les archives. Ils accueillent des enfants issus de familles nobles pour assurer leur formation et prennent en charge la subsistance d'un grand nombre de serviteurs de tout rang et de domestiques des deux sexes. Les femmes de l'aristocratie sont chargées de la gestion des stocks alimentaires et de l'encadrement du personnel. Elles tiennent les comptes et assument l'éducation des enfants, pratiquent la charité et consacrent le reste du temps à des travaux d'aiguille. Au château se déroulent nombre d'activités ludiques. Danse, fête, mascarade, musique, joutes et tournois. En temps de paix, les longues heures de loisirs se passent aussi en conversation et promenade dans les jardins du château. Les plus grandes familles disposent d'une série de châteaux dont ils font le tour au cours de l'année, changeant ainsi de cadre à volonté. C'est la raison pour laquelle l'ameublement est le plus souvent réduit au minimum. Le château fort est un lieu moins confortable à vivre que la maison d'un bourgeois aisé. Les pièces n'ont pas de fonction fixe ou unique. On se baigne et l'on mange dans la chambre à coucher. Certains meubles sont polyvalents. Le seigneur reçoit couramment sur sa couche. Au château, les chalits restent en place même lorsque le seigneur et sa famille sont absents. Tous les autres meubles doivent être aisément déménagés. La plupart des sièges sont pliants et des gros coussins remplacent les fauteuils. Il n'existe pas d'armoire, mais des coffres. Pas de table dormante, mais un plateau sur traiteau. Du parchemin huilé est posé le moment venu aux fenêtres, souvent démuni de verre à vitre, et des nattes de paille couvrent le sol. Tout cela se roule ou s'emballe aisément et se transporte en chariot peu différent de ceux utilisés dans l'Ouest américain. Sous-titrage Société Radio-Canada